bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien et de retour pour une nouvelle vidéo encore fact je vous avais dit que j'en avais plein de prévu juste un petit mot je sais que ça fait pas partie de la vidéo mais il est pas trop beau mon arbre je l'ai mis en story sur mon insta mais moi je m'en suis trop contente je trouve ça habille un peu le fond enfin bref c'était une petite aparté ok ne m'en voulez pas on y va direct là pour les facts sur two girls les créateurs quand ils ont écrit le rôle de max ils l'ont imaginé avec cal dennings en tête parce qu'ils avaient déjà travaillé avec qu'elle sur le tournage de sex and the city elle a apparu très brièvement dans cette série et ils l'ont tellement bien apprécié que quand il a été question de écrire two broke girls ils ont déjà pensé à elle avant d'obtenir le rôle de caroline beth elle jonglait trois travails différents du coup on peut dire que le rôle d'une fille fauchée elle connaît ce fact c'est vraiment préféré et pour ceux qui les suivent sur les réseaux vous voyez mais en fait beth et kat elles sont mes ramies dans la vraie vie genre elles s'entendent tellement bien elles sont comme des soeurs on m'adore ce qu'il faut savoir c'est qu'il y avait quatre chaînes qui veut se batter un peu il y avait une petite guéguerre pour savoir laquelle allait pouvoir diffuser two broke girls et au final c'est la chaîne cbs qui l'a emporté et parmi ces quatre chaînes il y avait la chaîne fox qui était très intéressée du coup par cette série mais qui ne voulait pas qu'elle soit centré sur deux filles mais sur deux garçons et qu'elle s'appelle two broke boys ah parce que deux femmes comme personnages principaux c'est pas intéressant Jennifer, Jonathan et Matthew qui jouent respectivement Sophie, Oleg et Anne ils ont tous simulé leur accent ce qui leur a valu beaucoup de critiques par le public parce que c'est vu comme stéréotypé et d'ailleurs Matthew comme j'ai dit qui jouait Anne et Anne qui a des origines coréennes en réalité Matthew a des origines chinoises et ça leur a pas eu encore une fois des critiques du public parce que c'est pas une bonne représentation du pays donc vous l'avez compris il y a eu beaucoup de critiques de la part du public en effet arrivé à la sixième saison c'est à dire la dernière saison la fcc la federal communication commission avait reçu pas moins de 90 lettres de plainte du public dû à leur blague vu comme inapproprié ou vulgaire c'est à cause de toute cette plainte que la série a dû un peu essayer de contourner les règles et on se retrouve avec des mots comme The JJ pour dire vagin parce que oula faut surtout pas dire ce mot là à la télé parce que ça offusque certaines personnes ah parce que le mot vagin vous fait peur ? moi personnellement je trouve ça hyper dommage on en arrive là pouvoir créer un contenu de nos jours c'est très compliqué parce qu'il faut faire attention à vraiment offusquer personne à inclure tout le monde ça devient vraiment compliqué ils ont fait de leur mieux heureusement ça n'a pas empêché que la série soit très très drôle dans la série Max elle est pâtissière hey girl et il faut savoir que l'actrice Kat elle a réellement appris à glacer des cupcakes pour que les scènes soient réelles donc quand on voit Max glacer des cupcakes elle est réellement en train de le faire elle voulait que les scènes aient l'air plus vivant et plus réel un running gag qu'il y a dans la série c'est qu'on ne voit jamais la mère de Max on en parle tout le temps on la critique souvent mais on la voit jamais il faut savoir qu'à un moment donné ils voulaient la faire apparaître dans la série ils avaient même considéré cher pour jouer sa mère pour ceux qui ont eu l'oeil vous avez sûrement dû remarquer que Caroline elle porte son collier en perles pendant pratiquement l'entièreté de la série et ça c'est parce que c'est la seule chose qui lui restait de sa vie de riche elle le gardait tout en près d'elle je sais pas si vous avez remarqué mais les deux sont tout le temps en talon et les actrices disaient que déjà de 1 c'était horrible de travailler tout le temps en talon parce que ça fait mal oui 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 les garçons si vous pensez que c'est un pur plaisir ça l'est pas mais surtout elles estimaient que ça faisait pas réaliste quelle serveuse va passer son temps en talon non en fait qui se rappelle de Max et Johnny vraiment le couple que je stannais vraiment énormément à cette époque là et là j'ai découvert qu'en fait Kat et Nick Zano du coup Nick Zano qui jouait Johnny ils sont réellement sortis ensemble dans la vraie vie facte vraiment drôle à savoir voyez le rôle de Max fume à fond et pas que des trucs légaux l'alcool enfin tous les vices possibles elle y va et en fait Kat elle essaye d'être le plus loin possible de tout ça donc vraiment elle ressent pas son personnage elle a jamais fumé elle essaye de boire au minimum elle essaye de rester au plus possible loin de tout ça Oleg dans la série qui du coup finit par se marier avec Sophie faut savoir que Jonathan qui joue Oleg il a 18 ans de moins que Jennifer vous allez me dire ça chaque personne parce qu'ils ont dans la quarantaine mais il y en aurait un qui avait 18 ans et l'autre 36 je pense que ça ferait jaser un petit peu c'est fini pour les facts sur la série 2 Broke Girls je sais pas si vous connaissez cette série je fais des vidéos facts sur les séries déjà parce que c'est des séries que moi j'aime bien mais aussi si ça peut vous donner envie de regarder ces séries parce que moi je les ai appréciées franchement c'est le but et en plus elle est vraiment très très drôle comme série elle est au maximum sans filtre malgré toutes les plaintes qu'ils ont pu avoir ça fait encore une fois partie des sitcoms qui me font du bien mais parce que les sitcoms de manière générale je trouve que c'est toujours très bonne ambiance c'est toujours très bienveillant c'est toujours très drôle et ça fait du bien donc voilà franchement allez là checker cette série si vous ne la connaissez pas si vous la connaissiez et bah j'espère que je vous ai appris quelques petits facts avant que vous partiez mettez un petit j'aime à la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas le cas et moi je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo les gars bye et moi je vous dis à une prochaine fois